... Merci d'être ici pour cette séance sur la bifurcation, thème dont nous avons eu l'honneur qu'il devienne celui des journées de l'économie de l'ensemble, donc une sorte de lieu crucial. Et que cette séance sur la bifurcation, donc mon nom est Pierre-Cyril Aucœur, j'enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et je vais essayer d'animer une discussion pluridisciplinaire sur le thème de la bifurcation, ou des bifurcations, qui est devenu le thème des GECO dans leur ensemble. Ce thème, il est, me semble-t-il, d'actualité, parce que nous entendons tous les jours les informations nous expliquer que, notamment sur la question du réchauffement climatique, nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes à un tournant, nous sommes avec des métaphores comme celle de la bifurcation, où il faut choisir. Il faut choisir entre deux trajectoires possibles, éventuellement contradictoires ou pas. En même temps, la réalité des politiques menées, et spécialement probablement du fait de l'influence des économistes dans les processus de décision, c'est souvent la recherche du compromis, de l'entre-deux, de la solution qu'on appelle optimale, mais qui est simplement quelquefois juste le résultat d'essayer de trouver le chemin de moindre conflit entre plusieurs solutions, et on n'est pas sûr que trouver un chemin intermédiaire soit forcément une bonne solution. Donc, ça m'a amené à réfléchir sur cette question de la possibilité pour les humains de prendre des directions sensiblement différentes en termes de politique économique, de politique sociale, de politique environnementale, par rapport à ce qui est la continuité des situations antérieures. Une des choses qui m'ont amené particulièrement à réfléchir à ça, c'est un travail que j'ai mené avec des collègues sur la Première Guerre mondiale, qui est un événement majeur, qui a eu une influence sur le monde entier, et sur la France particulièrement, mais dont l'historiographie, l'ensemble des travaux d'historiens qui ont été menés dessus, se partagent sur un spectre extrêmement large, entre les gens qui disent que finalement, ça aurait très bien pu ne pas arriver. L'été 1914 encore, les chefs d'État se réunissaient, finalement il y en a un qui s'est vexé, et je caricature, mais il y a des interprétations, un livre d'un excellent historien anglais récemment qui disait encore, Christopher Clarke, qui s'appelle Les Somnambules, qui disait en gros, mais vraiment ça aurait pu ne pas avoir lieu. Et d'un autre côté, vous avez des interprétations qui disent, il y a des raisons extrêmement profondes sur des décennies qui font que c'était absolument inévitable, et on ne pouvait pas échapper à cette guerre, etc. Et en fait, il y a des tas de solutions intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire de penser qu'un événement aussi majeur qui a changé la face du monde peut être pensé par les uns comme un accident, et par d'autres comme une nécessité ? Et donc réfléchir sur cette combinaison du hasard et de la nécessité, qui est une chose à laquelle nous sommes confrontés dans notre perception de la réalité, mais aussi que dans notre compréhension des grandes transformations du monde, c'était un peu l'objectif de cette proposition de séance aujourd'hui. Et j'ai essayé de réunir trois collègues dont la pensée m'avait beaucoup marqué sur ce sujet, parce que je me suis dit, voilà, qui sont les gens les plus intéressants sur un sujet comme ça ? Et je vous dis donc en deux mots pourquoi c'est les trois qui sont ici. Le premier, c'est Ivar Eklant, c'est un mathématicien, et quand j'étais étudiant, j'avais lu un de ses livres qui s'appelle « Le hasard, la nécessité, les figures du hasard, les figures du temps de Kepler à Tom ». Tom étant un des grands mathématiciens, penseurs des catastrophes, de ce qu'on appelle les catastrophes en mathématiques, mais qui vous expliquera beaucoup mieux que moi. Donc ça, ça m'avait marqué, je me suis dit, voilà, les mathématiciens nous disent des choses sur la manière dont peuvent se produire soit des catastrophes, soit d'autres formes que nous utilisons ensuite de manière imagée. Isabelle Coupé est une économiste, elle enseigne à l'université Paris 1, elle est spécialiste d'économie monétaire et financière, et elle a beaucoup travaillé sur la crise de 2008, et sur le fonctionnement des banques centrales, et sur la manière dont on peut renouveler aujourd'hui la pensée des banques centrales, la manière dont elles peuvent ou non permettre de, par exemple, financer une transition énergétique. Donc elle vous en parlera, vous voyez qu'on est au cœur de ce genre de problème. Et Quentin Deluermoz est professeur d'histoire à l'université Paris Cité, et il a écrit il y a quelques années, 2016, un livre remarquable sur la question de l'irréversibilité, d'une certaine manière, ce que, en histoire, on appelle les contrefactuels, c'est-à-dire les histoires qui auraient pu avoir lieu si, et qui, en même temps, n'ont pas eu lieu, donc n'ont aucune existence. Mais c'est aussi une de ces choses qui nous aident à réfléchir sur la nécessité, ou non, de ce qui est advenu. Et c'est un sujet qui, parmi les historiens, est un peu controversé, parce que c'est des gens positifs, et ils préfèrent parler de la réalité plutôt que de la fiction. Mais en même temps, on ne peut pas parler de la réalité sans, d'une certaine manière, parler de ce qui aurait pu advenir autrement. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que vous avez le trio le plus intéressant au monde pour parler de ces sujets. Et je donne donc la parole, d'abord, à Ivar Eklan. Merci beaucoup. Je me lève parce que j'ai horreur de parler ainsi, mais je reste dans le champ de la caméra. Bon, merci pour l'invitation. Alors, bon, je suis le matheux de service. Donc, les matheux, ils pensent de manière précise, ils ne parlent pas du tout, mais quand ils s'attachent à quelque chose, ils donnent quelque chose de très précis. Et il se trouve que ça fait longtemps que les mathématiciens s'occupent de bifurcation. Alors, qu'est-ce que c'est que la bifurcation pour un matheux ? Alors, ça remonte loin, ça remonte à Euler. Euler, le prince des mathématiciens, nous sommes au 18e siècle, il termine sa vie à Saint-Pétersbourg, auprès de la Grande-Catherine. Donc, les débuts des mathématiques, donc voici Euler. Première diapositive, s'il vous plaît. Et Euler s'intéresse à quelque chose qui est le flambage des poutres. Qu'est-ce que c'est que le flambage ? Eh bien, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous avez derrière vous une poutre sur laquelle on appuie. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, ça marche. Et à un moment donné, la poutre cède, c'est-à-dire qu'elle prend une forme comme ça. Ça s'appelle le flambage. Bien. Alors, qu'y a-t-il à dire sur le flambage ? Alors, d'abord, la forme de droite dépend beaucoup de la manière dont la poutre est attachée. C'est-à-dire que vous voyez que là, l'extrémité n'est pas fixée. Si elle était encastrée dans le sol, la forme serait différente. On pourrait avoir un S, par exemple. En tout cas, il y a énormément de possibilités. Elles ont toutes été étudiées par Euler. Il y a des formules qui sont enseignées depuis des siècles dans des écoles d'ingénieurs. Voici le flambage. Et vous voyez, il y a un changement d'équilibre. Ça passe d'un équilibre à l'autre. Alors, du point de vue, je pense qu'il y a surtout des économistes. Du point de vue des économistes, ça va s'exprimer en termes d'équilibre en disant qu'il y a toujours les deux équilibres, mais l'un devient instable. C'est-à-dire qu'il peut se faire que si vous continuez à appuyer sur la poutre, elle ne flambe pas. Mais un petit chiquenode fera qu'elle le fera. En tout cas, voici le premier exemple de bifurcation, le flambage. Il y a un changement net. On passe d'un équilibre à un autre, d'une position à une autre. Et je vous fais remarquer que, d'une part, il y a bifurcation, puisqu'on passe à quelque chose de nouveau. Et d'autre part, il y a un phénomène intéressant, c'est réversible. C'est-à-dire que si vous cessez d'appuyer trop fort, et que vous revenez en arrière, au moment précis où la force l'avait fait flamber, après, elle reprend sa position normale. Donc, c'est parfaitement réversible. Ce qui veut dire, par exemple, si je vous donne l'intensité de la flèche rouge, avec quelle force d'appuyer, vous savez pertinemment si la poutre sera droite ou si elle aura flambé. Donc, voilà le flambage des poutres. Donc, vieux problème, vieux truc, etc. Alors, maintenant, nous sautons deux siècles, et nous arrivons à la jeunesse, essentiellement, nous arrivons aux années 70, et là, c'est René Thaume. Alors, il reprend le problème de la bifurcation sous une autre forme, et c'est peut-être que certains des plus âgés d'entre vous se souviennent. Est-ce que quelqu'un se souvient de la théorie des catastrophes ? Voilà. Donc, ça a été, à un moment donné, en 70, il y a eu ce grand problème, la théorie des catastrophes. Alors, on dit, maintenant, il ne faut plus employer le mot parce que c'est anxiogène. OK, tout le monde l'employait en 70. La situation n'était pas plus drôle. On craignait une guerre nucléaire, etc. Bon, ben, voilà ce qu'était la théorie des catastrophes. Alors, nous sautons donc deux siècles, en fait, et maintenant, deuxième diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça, c'est une page extraite d'un excellent ouvrage que je vous recommande, d'une bande dessinée « Urgence climatique », que je remets solennellement à notre président de séance. Et là, je vais vous parler d'un grand mathématicien qui a été mon maître, René Tom, vous le voyez. Non, revenez en arrière, s'il vous plaît. Et c'est le monsieur que vous voyez qui a les cheveux en brosse. Donc, voici René Tom, et il nous explique ce qu'est la théorie des catastrophes. Alors, vous regardez le dessin du milieu et vous voyez ce puits avec une petite boule au milieu. Une petite boule, bon, c'est le globe terrestre, un monsieur dedans. Et puis, vous déformez légèrement le puits. Vous voyez, pas beaucoup, vous déformez légèrement le puits. Vous faites ce petit truc-là. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous voyez, le petit bonhomme dans sa boule, il est toujours content, etc. Lui, il ne voit pas dans 30 000 ans, etc. Il voit ce qui se passe autour de lui. Autour de lui, il ne se passe rien du tout. Puis, il continue à appuyer. Et là, vous voyez, tout à fait en bas, à gauche, eh bien, il est toujours content, lui. Il ne voit pas du tout. Il voit autour de lui, il ne se passe rien. Il peut y avoir tous les indicateurs qu'on veut. Il n'y a rien. Les choses ne bougent pas. Il y a de très petits paramètres. Mais à un moment donné, un tout petit truc de plus, ça bascule. Alors là, c'est une bifurcation au sens où on passe d'un équilibre à un autre. Paf, paf. Est-ce différent de ce qu'on a vu ? Oui. C'est très différent pour deux raisons. D'abord, le changement est brutal. Ça saute. Le flambage, vous comprenez, quand vous commencez à flamber, la poutre ne va pas complètement ailleurs. Elle se tord un peu. Tandis que là, ça bascule complètement. Ça va ailleurs. Et maintenant, dans un effort d'imagination, il y a un autre grand problème. Ce n'est pas réversible. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Maintenant, parce que dérouler le film à l'envers, maintenant, le petit bonhomme, il est en bas. Maintenant, vous déroulez le film à l'envers. Et puis, là, vous voyez, il n'y a plus de trou. Il n'y a pas de choix. Mais là, maintenant, il est en bas. Il y a un trou qui apparaît là. Est-ce qu'il va remonter dans le trou ? Si vous remontez, vous voyez, le truc est en bas. Il est ici. Maintenant, le trou en haut se reforme. Mais lui, il est en bas. Il ne remontera pas dans le trou. Vous voyez ça ? Est-ce que quelqu'un ne voit pas ? Non, tout le monde, vous, madame, vous voyez ? Voilà, exactement. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez la situation ici avec la boule en bas. Bon, maintenant, vous revenez en arrière. C'est-à-dire que vous reprenez le film ici. Maintenant, il y a un trou qui se produit ici. La boule est ici. Mais il n'a aucun moyen de remonter en haut. C'est plus clair ? La boule, le trou se reforme. Il ne remontera pas. Ce qui veut dire, par exemple, que si on ne vous met pas la boule et si je vous donne une forme comme ça, avec deux trous, je vous dis où est la boule, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Ça dépend de ce qui s'est passé avant. Et si vous êtes tombé, vous ne pouvez pas revenir. Ça, c'est la grande différence. C'est irréversible. Alors, maintenant, est-ce que je peux vous présenter des exemples comme Euler en avait donné ? Deuxième diapos, s'il vous plaît. Troisième, pardon, la suivante. Toujours dans cet excellent ouvrage. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe. Il y a des exemples, mais ils sont en climatologie. C'est-à-dire, les scientifiques nous disent, il y a des seuils. C'est-à-dire, un exemple, c'est le Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est le courant d'air chaud. Le courant marin chaud qui emmène l'eau chaude des Caraïbes vers la Norvège, etc., et qui réchauffe nos côtes. Ce qui fait que le climat en Bretagne est très différent du climat qu'il y a à New York. Bon, mais pourquoi ça marche ? Parce que c'est une sorte d'ascenseur, d'escalator. Il prend l'eau chaude en surface, il l'emmène dans le nord, et après, il faut bien qu'il revienne. Il revient par-dessous. Donc, dans le nord, il tombe. Pourquoi il tombe ? Il tombe parce qu'il y a des sombres histoires, des différences de salinité, etc. Ça se joue à très peu de choses. Et on nous dit, bon, ça, si on continue maintenant avec le réchauffement, ça peut s'arrêter. Si ça s'arrête, ça veut dire que les climats tempérés que nous connaissons vont disparaître. Les hivers seront beaucoup plus froids. Et maintenant, mais si ça, donc, c'est une catastrophe, au sens où on va basculer dans complètement autre chose, il n'y a plus de Gulfstream. Et si vous dites, merde, on a loupé de Gulfstream, vous aurez beau essayer de le revenir en arrière, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant des seuils. Donc, voilà les deux exemples de bifurcation que j'avais à donner. Donc, on pense que ça risque de se passer. Ça peut se passer, on ne sait pas quand, mais on sait que si ça se passe, c'est fini, c'est irréversible, c'est autre chose. Bien. Alors, quelles conclusions j'ai à en tirer ? J'avais deux conclusions. Oui. Bon, alors, deux conclusions. La première, c'est, vous voyez quand même comment est la pensée. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire, on passe d'un équilibre, d'une situation stable, à une autre situation stable. C'est déjà préjugé beaucoup. Les mathématiciens ont l'habitude de se dire, il y a des choses qui n'ont pas d'équilibre. C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos. Il n'y a pas d'équilibre, ça s'arrête nulle part, tout bouge, etc. Et donc, on ne peut pas distinguer de choses comme ça. Donc, déjà, là, il y a une sorte de changement de structure. Donc, si vous parlez de bifurcation, c'est que vous dites, il y avait une structure, d'où vient-elle, on n'en sait rien, et on passe à une autre. Il y a une forme de stabilité, on passe à une autre. Pourquoi il y aurait été de la stabilité ? C'est déjà un postulat. Mais si on passe d'une structure stable à une autre, peut-être que l'esprit humain dit, on a besoin de stabilité ? Je n'en sais rien. Donc, la première remarque. La deuxième remarque, c'est un peu une réponse à Cyril, en disant, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? La Première Guerre mondiale, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est quelque chose ? Vous voyez, si on revient à la figure précédente, à un moment donné, la boule bascule. Elle bascule peut-être parce que quelqu'un a appuyé son mauvais bouton, elle a fait une erreur. Mais, c'est vraiment la cite Montesquieu que je cite de mémoire, il se peut, si elle a basculé à cause d'un tout petit truc, c'est bien parce que les circonstances existaient pour qu'elle puisse basculer. C'est la fameuse citation de Montesquieu, de mémoire. Si l'Empire a été perdu par une seule bataille, c'est que les conditions existaient pour qu'ils puissent être perdus par une seule bataille. Merci beaucoup, Ivar. Je vous laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de prendre le relais d'Ivar en partant du constat que nous vivons en quelque sorte dans une structure instable, insoutenable. Et pour autant, on a du mal à bifurquer. On a du mal à aller vers une autre structure, vers un autre régime qui serait, je dirais, si on rêve un peu, un régime social-écologique, un modèle social-écologique où la sobriété remplacerait le toujours plus et où le bien-être de tous serait garanti dans les limites planétaires, en respectant les limites planétaires. Cette bifurcation, elle n'a pas lieu. On en parle beaucoup, mais elle n'a pas lieu. Et donc, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui rend possible une bifurcation et donc qu'est-ce qui peut l'empêcher aussi ? Qu'est-ce qui la freine ? Alors, je vais essayer de prendre quelques exemples de grands basculements en sortant un peu de ma zone de confort, mais j'ai de grands filets de sécurité autour de moi. Donc, a priori, tout ira bien. Je crois qu'il y a, au fond, trois conditions pour qu'un changement de régime, pour que la bifurcation dont on parle puisse se faire. Je vais forcément caricaturer un peu les choses, mais trois grandes conditions. D'abord, un projet commun. Il faut un projet de société porté par des valeurs. Il faut un esprit qui porte vers cet autre régime. Ça, je dirais que c'est un petit peu le domaine du sociologue. Je vais en dire un petit peu plus, mais je pense qu'il y a ça comme première condition. Deuxième condition, c'est une condition plus instrumentale. Il faut des leviers pour bifurquer. Et je pense que, parmi les leviers, il y a deux leviers absolument fondamentaux. Et là aussi, je vais essayer d'illustrer. Il y a le levier monétaire, la monnaie, comme instrument de bifurcation. Et puis, il y a, comme autre levier fondamental, un levier physique, énergétique. L'énergie qu'on peut mobiliser pour bifurquer. Ça, c'est un peu le domaine de l'économiste de la monnaie pour le levier monétaire. Donc, forcément, ça m'intéresse. Et puis, c'est beaucoup aussi, bien sûr, le domaine des ingénieurs spécialistes de l'énergie, ce qui n'est pas mon domaine. Mais ça ne m'empêche pas de chercher à illustrer aussi un peu. Et puis, la troisième grande condition, me semble-t-il, c'est la pression, le contexte, une contingence au sens large, c'est-à-dire une instabilité qui va favoriser la bascule et qui va, en quelque sorte, changer les rapports de force ou changer le rapport entre les coûts et les gains au changement. Et ça, c'est le domaine des historiens que j'ai autour de moi. Alors, juste quelques éléments d'illustration pour ensuite voir pourquoi est-ce que, justement, on a un peu de mal à bifurquer. Quelques éléments d'illustration sur le projet. Comment on a basculé vers le capitalisme ? Eh bien, avec, sans doute au préalable, un esprit favorable à ça. Je pense que le capitalisme marchand du second Moyen-Âge est porté par un projet marchand, est porté par un désir d'échange. Quelque chose, d'ailleurs, dont les économistes classiques parlent bien, notamment Smith. Donc, un désir d'échange, un désir d'accumulation de marchandises. Quand on bifurque vers le capitalisme industriel au XIXe siècle, eh bien, c'est porté par un projet industriel productiviste, par le désir de consommer plus, le désir de produire plus, un désir de croissance. Et le capitalisme financier, qui, lui, s'installe à partir des années 70, eh bien, il est porté, vous allez me dire, c'est un peu tautologique, mais porté par un projet financier, en tout cas par une croyance sociale très forte, une foi dans la finance comme moteur de la croissance. Ça, c'est pour le projet, la première condition. Si je m'intéresse maintenant, et si je cherche à illustrer un peu les leviers, quel a été le levier monétaire du capitalisme marchand ? Eh bien, c'est la monnaie bancaire. C'est la monnaie des banques. C'est la monnaie qui s'affranchit de la contrepartie métallique, qui s'affranchit de l'or. La monnaie des banques, la monnaie bancaire, celle que nous utilisons encore aujourd'hui, eh bien, elle a été l'institution nécessaire à l'essor du capitalisme, et c'est comme ça que la présente Schumpeter. Le levier physique. Parce que je vous ai dit, il y a deux grands leviers, en fait. Un levier monétaire, un levier physique. Le levier physique du capitalisme marchand, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie humaine, d'accord ? Et c'est l'énergie humaine qui permet de déplacer les navires du grand commerce. Énergie humaine qui vous permet de comprendre pourquoi est-ce que le capitalisme marchand, eh bien, c'est nécessairement un capitalisme esclavagiste, négrier, colonialiste, parce que c'est par ce biais-là qu'il mobilise et décuple l'énergie humaine dont il a besoin pour fonctionner. Dans le capitalisme industriel, le levier monétaire, ça demeure la monnaie bancaire, mais le levier physique change. Ça devient l'énergie fossile. Et, je vais accélérer un petit peu, dans le capitalisme financier qui prend son essor au tournant des années 70-80, le levier physique, ça demeure l'énergie fossile, le pétrole, le gaz, de plus en plus, et le levier monétaire commence à changer. Le levier monétaire commence à changer au sens où la monnaie se financiarise dans le capitalisme financier. La frontière entre monnaie et titre devient de plus en plus fine. Et le titre devient même, eh bien, le levier monétaire avec un nouveau mode d'émission de la monnaie qui vient coexister avec la monnaie bancaire traditionnelle, mais qui est un mode d'émission reposant sur l'acquisition de titres. Les banques créent de la monnaie dans le capitalisme financier, pas simplement en faisant du crédit, également en achetant des titres. La banque centrale crée de la monnaie centrale dans le capitalisme financier, pas simplement en faisant des prêts aux banques, mais également, pendant notamment les gestions de crise, pendant la gestion de crise financière, pendant la gestion de crise sanitaire, en achetant massivement des titres. D'accord ? Et le contexte ? Eh bien, le contexte, c'est généralement sous la pression de guerres, d'épidémies, de famines, de crises économiques et financières, que les changements de régime ont pu s'opérer. Alors, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, a pu faire émerger ce que Michel Aglietta appelle le capitalisme contractuel d'après-guerre. La crise inflationniste des années 70 va faire émerger le capitalisme financier. On a pu croire que la crise financière de 2007-2008 serait un vrai moment de bascule et changerait en profondeur, en fait, le capitalisme financier. Cela n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'action des banques centrales promptes, massives, qui pensaient avoir tiré les leçons du passé, a finalement été une action qui a visé la sauvegarde du capitalisme financier et non sa transformation. Alors, si j'ai encore 2-3 minutes, où est-ce qu'on en est, en fait, de chacune de ces conditions ? Je vous disais, le projet, les leviers et le contexte. Où est-ce qu'on en est de chacune de ces conditions pour la bifurcation qui nous intéresse, pour la bifurcation vers un modèle social-écologique soutenable, compatible avec un développement durable ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, le projet et l'esprit sont-ils présents ? Il y a une prise de conscience, bien entendu, une prise de conscience de l'insoutenabilité de notre régime. Il y a même, je dirais, un bouillonnement d'analyses critiques, de propositions alternatives qui font infuser, d'accord, cet esprit de changement. Bon, pourtant, on peut... Alors, ça, évidemment, le bel ouvrage d'Ivar, ça y participe. Pour autant, eh bien, l'esprit de sobriété n'est pas encore suffisamment prégnant. Et c'est important, en fait, je pense, d'avoir ces éléments de projet d'esprit. Je pense notamment à une phrase d'Hermann Dali, qui est souvent reprise en ce moment, parce qu'il nous a quittés très récemment, et dans « Économie stationnaire », qui a été publié récemment, republié récemment au petit matin par l'Institut Veblen en 2018, Hermann Dali écrivait « Si le paradigme sous-jacent et les valeurs qui le sous-tendent ne changent pas, aucune habileté technique ni intelligence manipulatrice ne pourra résoudre nos problèmes. » D'accord ? Et donc, cette condition préalable, cet esprit, ce changement de valeur, en fait, est essentiel. Je pense qu'il faut, justement, par rapport à cela, par rapport aux facteurs bloquants aujourd'hui, il nous faut avoir conscience des verrous intellectuels qui sont présents et qui empêchent le changement. Il y a toute une rhétorique de l'inaction. Rétorique de l'inaction, moi, qui m'avais beaucoup intéressée en m'inspirant du travail d'Albert Hirschmann pour analyser la rhétorique déployée par le lobby bancaire pour résister aux réformes de la régulation. Mais, en fait, ça a une généralité beaucoup plus grande, si vous voulez. Et donc, chez les climato-sceptiques, qui, malheureusement, existent encore un tout petit peu, eh bien, il y a cette rhétorique, également, qui est déployée pour résister au changement. Et là, quand on parle de sobriété, il y a toute une rhétorique qui est déployée pour résister à ces valeurs de sobriété, avec l'idée que ce serait la mise en péril de la liberté que les écologistes un peu activistes pratiquent de l'éco-terrorisme. On nous parle aussi, voilà, beaucoup aussi d'effet rebond qui serait l'effet pervers du développement de technologies alternatives. Vous voyez qu'il y a, à différents niveaux, il y a une rhétorique, en fait, de résistance au changement. Les leviers sont-ils présents ? Quel est le levier physique nécessaire à la bascule vers un modèle social-écologique ? Ce sont en grande partie les énergies renouvelables. Elles ne sont pas suffisamment développées. Et quel est le levier monétaire nécessaire à cette bifurcation ? Ça pose, en fait, la question de la configuration monétaire permettant le développement durable. avec quoi est-ce qu'on va pouvoir financer tous les investissements nécessaires à la transition écologique ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire avec de la monnaie dette, avec de la monnaie bancaire encastrée dans la dette ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire avec des émissions de dette sur les marchés financiers, même si on en passe par du financement public de ces investissements nécessaires ? Il me semble que la réponse est non. Et qu'en fait, cette bifurcation, cette transition écologique nécessite une transition monétaire. On a besoin, en fait, pour réaliser un grand nombre de dépenses non rentables, eh bien, on a besoin d'une monnaie, d'une monnaie de don, d'une monnaie libérée de la dette, d'une monnaie sans contrepartie financière, d'une monnaie dédiée au bien commun. Donc, il nous faut, finalement, une transformation de la monnaie bancaire pour y parvenir. Est-ce que cette monnaie libre de dette existe déjà ? En fait, d'une certaine manière, cette monnaie libre de dette, elle existe déjà. Pourquoi ? Parce que, au fond, la monnaie émise par les banques en contrepartie d'un achat de titre, eh bien, c'est une monnaie qui est déjà libre de dette. Celui qui accède à la monnaie en vendant un titre, ensuite, il n'est redevable de rien vis-à-vis de la banque. L'investisseur qui vend un titre éligible à la banque centrale, quand la banque centrale achète des actifs, ce qu'elle va faire de moins en moins, ce qu'elle va arrêter de faire aujourd'hui, mais de toute façon, même chose, il accède à la monnaie centrale en étant plus redevable de quoi que ce soit vis-à-vis de la monnaie centrale. Donc, cette monnaie libérée de la dette, elle existe déjà, mais en fait, à quoi sert-elle pour le moment ? Elle sert à approfondir toujours plus le capitalisme financiarisé. Elle n'est pas tournée précisément vers le bien commun, c'est-à-dire que la banque centrale n'émet pas de la monnaie libre de dette pour permettre le financement d'investissement dans la transition. Je vais m'arrêter, je sens Pierre-Cyrille qui s'inquiète. Est-ce que... Alors, je pense qu'il faudra en tout cas des changements de cet ordre-là qui commencent à s'opérer mais qui sont encore très diffus et qui devront être portés beaucoup plus fortement par des changements institutionnels importants au niveau des banques centrales pour qu'on ait une monnaie libre de dette qui puisse directement bénéficier aux États et aux investissements dans la transition écologique mais tout ça dans un cadre suffisamment démocratique. Et le contexte actuel, c'était le troisième élément, est-ce qu'il est favorable à la bifurcation ? Quel est le contexte actuel ? C'est un contexte de crise écologique, de crise énergétique, de guerre sur le continent européen, de guerre en Ukraine, ça exerce une pression qui est a priori favorable au changement mais dont on perçoit assez facilement que c'est nécessaire mais non suffisant. Je pense que tout ça, tout ce contexte-là révèle, rehausse le coût de notre dépendance aux énergies fossiles, de notre régime économique écologiquement insoutenable puisqu'on est en pleine crise écologique. Pour autant, l'impulsion pour ce changement ne peut venir finalement que d'une grande adhésion sociale, que du corps électoral, que des citoyens, des citoyennes que nous sommes et des parlementaires qui nous représentent. Et c'est sans doute très difficile en fait, paradoxalement, dans une démocratie parce que, bien sûr, en démocratie, nous sommes parfaitement libres de penser ces changements mais je crois au fond, tout aussi libres d'y résister et de les empêcher. Pour autant, c'est le moins mauvais des régimes, on le sait. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette belle mise en perspective d'une situation d'aujourd'hui et de la difficulté que nous avons à penser effectivement des changements de régime, des ruptures par rapport à la situation actuelle parce que nous sommes tous habitués à d'abord penser le demain comme la continuité par rapport à aujourd'hui et c'est sûr c'est une autre manière de penser ces différences et ces moments de changement entre hier et aujourd'hui que je donne la parole à Quentin Deluermos qui va lui aussi nous donner un peu d'expérience historique sur le sujet. Merci beaucoup, merci également pour votre invitation, je suis très heureux d'être ici pour discuter de ces questions avec vous alors si Ivar Eklan s'est présenté comme le matheu de service vous avez vu que c'est un matheu un peu particulier moi je suis l'historien de service s'il a défini sa discipline par la précision l'histoire c'est sans doute plutôt le domaine de l'imprécision mais on va y revenir alors je vais vous parler effectivement comme l'a dit Pierre-Cé à l'eau de coeur d'un raisonnement en particulier qui s'appelle le raisonnement contrefactuel mot compliqué pour désigner une chose très simple qu'on fait tous tous les jours que ça serait-il passé si tel ou tel événement du passé avait été différent on le fait tous les jours parce que si vous voulez mesurer l'impact d'un phénomène ou évaluer un choix que vous avez fait vous allez recourir à ce mode de raisonnement alors ce mode de raisonnement il a été très étudié par les psychologues qui montrent qu'il est essentiel dans la prise de décision donc on revient un peu aux éléments de la discussion mais aussi dans la manifestation d'émotions comme le regret la nostalgie et c'est un raisonnement qu'on va trouver présent dans l'espace public dans la plupart des disciplines dans la plupart des productions culturelles alors pourquoi ? parce qu'il a aussi fait l'objet de travaux des neuroscientifiques qui au fond estiment que ça ferait partie des dispositions de l'esprit humain alors les historiens sont toujours méfiants à l'égard de ça ce serait une zone dans le cortex orbitofrontal qui serait le siège du raisonnement contrefactuel mais qui est essentiel puisque c'est sur lui que se joue la capacité à agripper la réalité c'est-à-dire si vous voulez comprendre ce qui s'est passé vous devez avoir évalué ce qui ne s'est pas passé les deux sont toujours corrélés si c'est une disposition générale c'est sûr qu'elle va s'activer différemment en fonction des sociétés ou en fonction des moments des sociétés or nous sommes aujourd'hui dans un moment qui produit énormément de contrefactuels regardez simplement les productions culturelles on a des séries de bandes dessinées jour J qui sont fondées sur les contrefactuels on a des films entiers Une Glorious Bastard de Quentin Tarantino c'est un contrefactuel ceux qui préfèrent les X-Men pour en regarder Days of Future Past autre contrefactuel et tous les amateurs de jeux vidéo je ne sais pas s'il y en a ici sont habitués à devenir acteurs de l'histoire qu'on leur propose de rejouer en permanence alors je dis ça parce qu'il y a 30 ans il n'est pas sûr que ce mode de raisonnement aurait paru si naturel il y a eu un changement très nettement et on est dans un moment qui rend ce raisonnement beaucoup plus crédible d'ailleurs c'est pas pour rien que si le titre Bifurcation a finalement été retenu je pense que c'est un très bon révélateur de ce changement alors nous avec Pierre Saint-Garvelou on est bien deux à avoir travaillé un peu sur ce sujet on s'est dit qu'en tant qu'historien il fallait qu'on s'intéresse à cette question parce que c'est une question d'histoire que se serait-il passé si c'est la question du changement historique alors c'est intéressant parce que les historiens se méfient énormément de ce raisonnement là ça c'est lié à l'imprécision nous en histoire on travaille à partir de sources c'est des petites traces du passé et on doit recomposer en fait ce qu'il y a entre les sources donc dès qu'on recompose on se méfie on est dans le domaine de la fiction et avec le contrefactuel on sort du domaine des sources et donc du coup on se dit bah c'est n'importe quoi or on pense avec Pierre Saint-Garvelou que évidemment non au contraire c'est un mode de raisonnement qui peut permettre d'être beaucoup plus sensible aux bifurcations et aux inattendus de l'histoire alors je vais donner trois exemples pour montrer la diversité des usages et puis on va arriver à cette pensée de la bifurcation qui nous occupe premier exemple très célèbre je prends des choses que tout le monde connait a priori c'est à dire la révolution française je pense que normalement vous situez à peu près sinon c'est pas très grave je vais insister sur un événement qui est également très connu qui est la fuite du roi alors on dit la fuite du roi à Varenne mais il n'a jamais voulu fuir à Varenne je vous rappelle l'espérait d'un tout petit peu plus loin le 21 juin 1791 et il est arrêté alors plein d'historien ont travaillé dessus la plus célèbre c'est Mona Ozzouf elle recompose tout ça elle dit mais ça s'est joué à 15 minutes s'il était s'il avait mangé moins longtemps à telle auberge s'il n'avait pas mis autant de temps ça passait alors quel était l'enjeu au fond si les 15 minutes avaient été prises il serait allé à la frontière il aurait pu revenir avec les troupes et interrompre le déroulement révolutionnaire quel est l'intérêt de cette expérience de pensée elle est double d'une part c'est de dire que le raisonnement de Louis XVI qu'on estime avoir été un peu à côté de la plaque pendant les événements n'était pas si absurde que ça au moment où il l'a fait le deuxième intérêt c'est de vous rappeler que la révolution française c'est pas un bloc de 1789 à 1799 c'est un processus révolutionnaire qui est fait de rapports de force avec des changements et en histoire on fait souvent l'histoire parce qu'on connait déjà la fin de l'histoire mais les acteurs ils la connaissent pas donc ça nous permet de nous rendre sensibles à ce qu'on appelle l'instabilité vraie du passé premier usage dimension interprétative si on veut prendre un langage un peu chic deuxième exemple on va se rapprocher de l'économie et d'un exemple beaucoup plus macro que j'emprunte à un historien américain très simple qui s'appelle Kenneth Pomerantz qui a écrit un grand livre qui s'appelle La Grande Divergence là on est en plein dans notre bifurcation sa question est la suivante comment se fait-il au fond que l'Occident ait connu un développement industriel si important au 18ème siècle pour poser le problème il va comparer deux choses tout d'abord l'économie britannique à la fin du 18ème siècle donc la plus puissante à l'échelle européenne et l'économie chinoise des deltas du Yangtze de la rivière des Perles et il rappelle déjà quelque chose qu'on oublie c'est qu'à ce moment-là elles sont aussi puissantes l'une que l'autre au 18ème siècle le décalage de puissance n'a pas encore eu lieu qu'est-ce qui explique ce changement ? donc il va utiliser des contrefactuels alors la particularité des siens c'est qu'il va utiliser des contrefactuels inspirés de l'histoire chinoise d'autres inspirés de l'histoire européenne pour éviter évidemment d'avoir un étalon européen pour évaluer la situation et il arrive à une conclusion alors qui peut être discutée mais qui est intéressante pour lui c'est lié à l'emplacement des mines de charbon donc on reformule le contrefactuel si l'Angleterre avait eu moins de mines de charbon et moins bien localisées le potentiel de développement aurait été moindre et donc du coup le développement de l'industrie et donc du capillage contemporain aurait été différent voilà autre type d'usage usage plus scientifique pour établir des causalités vous voyez on est vraiment dans un registre analytique très fort et le troisième usage utile c'est pour lutter contre ce que alors là on va prendre un sociologue célèbre aussi qui s'appelle Pierre Bourdieu lutter contre l'amnésie des commencements il dit souvent en histoire comme on regarde ce qui s'est passé après on a l'impression que ce qui est advenu était un peu inévitable il donne l'exemple il dit on aurait pu ne pas faire du nucléaire mais on a fait du nucléaire on aurait pu ne pas prendre telle politique immobilière mais on l'a prise et une fois que la mesure est prise on fait comme si c'était naturel il a une très belle expression il dit l'histoire ferme l'éventail des possibles le rôle de l'historien ou du sociologue ou de l'anthropologue ou de l'économiste c'est de rappeler qu'il y a eu des choix des opportunités qui ont des effets structurels sur la suite mais c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la question de l'irréversibilité mais qui ont bien fait l'objet de choix de décisions à un moment donné ce qui fait que c'est une démarche au fond qui donne une autre vision de l'histoire au lieu d'avoir une histoire qui va tout droit téléologique ça vous rappelle dans ce qui va tout droit on a toujours en fait des rapports de force des choix des opportunités des voies non advenues qui ont été empruntées ou non et pour la bifurcation on arrive au même type de raisonnement que ce qu'on a présenté ici on doit combiner des conditions de possibilité c'est-à-dire qui sont intérieures aux formations sociales qu'on étudie et des événements qui vont les enclencher ou non là-dessus je pense que l'ensemble des disciplinaires sont d'accord voilà donc pour vous montrer un peu la richesse de ce raisonnement là en histoire et ce que ça fait à notre conception de l'histoire deux dernières remarques pour tenir mon temps ce qui est intéressant c'est que c'est un raisonnement strictement historien vous voyez bien les historiens s'en méfient mais beaucoup de disciplines n'ont aucun problème avec ça à commencer par l'économie toutes les disciplines un peu modélisatrices c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des modèles mathématiques vont produire des contrôles factuels sans aucun problème si vous voulez évaluer l'effet des 35 heures sur le marché du travail vous allez comparer ce qui s'est passé après la loi avec ce qui aurait pu se passer si la loi n'avait pas été prise la comparaison est faite spontanément en histoire on a plus de méfiance mais vous voyez bien qu'en réalité on l'utilise tout le temps deuxième point sur un angle plus politique ce qu'il faut bien comprendre c'est que cela ne relève pas d'un jeu de l'esprit d'une part ça fait partie du raisonnement et de la science historique en tant que telle mais c'est un effet très concret c'est que si vous ouvrez les futurs du passé inévitablement vous allez rouvrir les futurs du présent et donc du coup ça correspond un peu à cette question de l'état d'esprit c'est un des meilleurs moyens de lutter contre le fameux il n'y a pas d'alternative bien sûr que si si le passé est le fruit des choix qui ont été faits inévitablement les choses sont ouvertes mais la deuxième contrepartie c'est que c'est un raisonnement qui ne vous dit pas que tout est possible c'est un raisonnement qui permet de mieux évaluer l'espace des contraintes et des possibles et à partir de là on arrive à des raisonnements comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer c'est-à-dire qu'au fond pour mener à bien votre bifurcation notre bifurcation il nous faudra des mathématiciens des économistes et des historiens pour faire en sorte que la vision du passé qu'on a soit moins écrasante et plus émancipatrice merci beaucoup je vais peut-être me retourner vers les premiers orateurs à voir s'ils ont des réactions sur les autres oui je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur le fait que les choses paraissent naturelles on a fait un cours sur le climat à Dauphine il est obligatoire pour tous les étudiants je participe à la rédaction du cours et comme d'habitude quand on fait un cours on apprend et une des choses qui a frappé c'est que véritablement l'usage des combustibles fossiles toute cette pollution etc ce n'était pas inéluctable ce sont les résultats de choix ça paraît incroyable mais c'est comme ça un exemple parmi 100 000 les Etats-Unis c'est la civilisation de la voiture ça paraît naturel il ne peut pas être comme ça ce n'est pas vrai dans les années 30 toutes les villes américaines étaient pleines de tramways c'était des transports en commun qu'est-ce qui est arrivé au tramway il est arrivé au tramway que les grandes entreprises de voitures ont racheté les compagnies de tramways et elles les ont fermées point terminé donc on a arrêté volontairement les transports en commun et maintenant c'est devenu une civilisation de la voiture et tout est comme ça quand vous regardez les transformations quand vous regardez toute cette pollution qui est arrivée depuis des années des combustibles fossiles ce sont des choix politiques l'agriculture industrielle qu'on a maintenant où on stérilise les sols et on met des engrais d'où ça vient ? c'est les industries de l'explosif qui ont été construits après la première guerre mondiale on a construit des explosifs et après des usines énormes et après qu'est-ce qu'on fait de ces usines qui fabriquent des explosifs il faut fabriquer des engrais pourquoi est-ce que le carburant des avions n'est pas taxé ? vous savez quand vous payez des taxes sur le carburant l'industrie aéronautique n'en paye pas pourquoi ? parce qu'en 1945 les puissances alliées avaient tous ces avions qu'est-ce qu'on va faire de ces avions ? et puis ces usines et bien on va encourager des gens à prendre l'avion en détaxe le carburant donc toute la situation actuelle est le résultat de choix politiques délibérés qui ont été faits avant et on pourrait les faire autrement Merci beaucoup Isabelle tu es aussi convaincue que ce sont des choix politiques qui ont été faits ? Alors bien entendu les choix politiques sont déterminants mais je pense qu'il nous faut avoir conscience de ce qui peut venir précisément empêcher ces choix ces choix politiques les groupes d'intérêt qui dans différents secteurs que ce soit les secteurs là qui dépendent beaucoup des énergies fossiles ou du secteur du secteur financier et on voit bien que là en fait on joue sur les deux leviers du changement quand les groupes d'intérêt capables de faire pression sur les choix politiques capables d'empêcher le changement sont précisément le secteur des leviers de la bifurcation l'énergie et le monétaire le financier on est facilement bloqué dans ces choix dans ces choix déterminants Merci de toute façon je suis d'accord je vais juste confirmer ce qui a été dit mais il faut bien rappeler que le possible non advenu c'est un domaine d'enquête à part entière en fait c'est pas du tout un jeu ou une fiction un peu amusante et il permet d'éprouver exactement ce qu'il vient de dire c'est à la fois ce qui est de l'ordre de la contrainte et ce qui est de l'ordre du possible c'est à dire que le passé est à la fois une ressource et une contrainte contrainte parce qu'il est chargé des choix qui ont été faits dans le passé qui ont entraîné des directions qui ne se déplacent pas si facilement que ça pour aller dans le sens de ce que disait Ivar Eklan un des domaines un des domaines où toutes nos discussions se réunissent le plus c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'histoire environnementale c'est à dire qui s'intéresse à la question des effets des sociétés humaines sur l'environnement et leurs interactions et par exemple un exemple tout bête mais qui va dans le même sens l'idée que l'avènement de la voiture était inévitable à la fin du 19ème siècle pour d'évidentes raisons techniques et de capacités de déplacement en fait quand on refait un petit peu l'histoire du 19ème siècle on se rend compte que le 19ème siècle est le siècle où la présence animale est la plus forte de toute l'histoire de l'Occident et qu'en fait tous les moyens de transport à traction animale n'ont cessé de connaître des améliorations donc on a bien une modernisation à l'intérieur même des tractions hippomobiles ce qui fait que quand la voiture arrive en réalité elle est plutôt problématique elle ne sent pas bon il faut de l'énergie et ça coûte très cher donc il a bien fallu un rapport de force pour imposer au fond l'idée qu'une voiture qui nécessite de l'essence et donc des routes et du goudron et des stations-essence etc soit plus performante et plus efficace que ce qu'on avait avec par exemple les animaux et c'est pas pour rien qu'on compte d'ailleurs les moteurs des voitures en chevaux c'est une transition un petit peu entre les deux donc voilà l'histoire réapprend en quelque sorte à relire ces trajectoires toutes droites qu'on nous a présentées comme nécessairement inévitables et nécessairement bonnes elles ne sont ni bonnes ni mauvaises mais elles n'étaient pas non plus inévitables et on réapprend on rouvre on enrichit considérablement actuellement notre compréhension de nos propres passés Un des points qui me semblent importants sur ces sujets sur lesquels éventuellement j'aimerais avoir votre réaction ce que disait Quentin de Germose il y a quelques minutes c'est que à la fois l'histoire nous montre qu'il y a des choix possibles mais il faut aussi se souvenir qu'elle nous montre aussi qu'il y a des tendances puissantes des éléments structurants dont on ne peut pas s'évader c'est-à-dire qu'elle ouvre la possibilité d'une liberté mais elle montre aussi les limites qu'elle peut toucher je me souviens pour prendre un autre exemple de contrefactuel connu sur l'histoire un des premiers livres qui a fait ça c'est un livre qui a été fait par un prix Nobel d'économie Fogel qui avait écrit un livre expliquant que finalement les chemins de fer n'avaient pas eu beaucoup d'impact sur la croissance économique des Etats-Unis alors que l'image qu'on avait des Etats-Unis c'était que vraiment au 19ème siècle sans les chemins de fer il n'y aurait pas eu d'économie américaine et lui avait voulu faire évaluer quelle était l'importance du chemin de fer et donc il avait reconstruit une espèce d'économie américaine fictive dans laquelle les chemins de fer n'existaient pas mais où à la place on développait les canaux le transport par des voitures à cheval etc et finalement il y aurait eu des progrès dans la technologie des canaux il y aurait eu des progrès plus rapides dans la technologie des voitures à cheval on aurait inventé la voiture à explosion plus vite et donc au total on aurait à peu près la même situation alors c'était pour faire réfléchir à nouveau mais il y a un point qui lui a été opposé et qui montre le poids des contraintes disons structurelles c'est que en fait ça n'a pas de sens de penser qu'on pouvait ne pas inventer les chemins de fer parce que les chemins de fer c'est la conséquence et l'addition de plusieurs développements technologiques qui ont mis des décennies à se faire préalablement et que donc pour ne pas inventer les chemins de fer vers 1830 il fallait ne pas avoir inventé toute une série de choses préalablement via la machine à vapeur qu'il n'effaçait pas lui de sa reconstruction de l'histoire donc il y avait une espèce de contradiction interne et quand on veut penser des bifurcations possibles c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois tenir compte de l'ensemble des déterminismes qui sont en cours qui sont réels et qui sont puissants et en même temps trouver les marges de liberté c'est pour ça que des exemples comme la fuite de Louis XVI sont intéressants parce qu'effectivement ça s'est joué à tellement peu de choses que c'est plausible ça aurait pu réellement avoir lieu autrement et on n'est pas obligé de se forcer l'esprit pour penser à un autre futur et une des grandes difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui c'est que beaucoup c'est que déjà penser qu'il y a plusieurs futurs possibles c'est très difficile mais en plus comme le suggérait je les appelle à l'instant les groupes d'intérêt en place cherchent à nous montrer qu'il n'est pas possible de penser autrement que leur propre solution c'est-à-dire cherchent à restreindre notre capacité à penser autrement mais c'est le cas de ceux qui sont au pouvoir et qui veulent maintenir la situation telle qu'elle est mais c'est aussi le cas d'une certaine manière de ceux qui n'y sont pas et qui veulent faire penser que la seule possibilité c'est un changement radical il y a une espèce de lutte intellectuelle qui a comme enjeu de nous convaincre de telle ou telle possibilité ou non possibilité est-ce que vous voulez réagir ou est-ce que je regarde s'il y a des questions dans la salle est-ce qu'il y a des questions alors il y a la moitié de la salle que je ne vois pas du tout notamment tous les jeunes qui sont au fond j'ai des spots dans la figure si vous avez des questions ce qui serait bien il faut il faut en tirer mais les envoyer monsieur juste on a évoqué principalement deux types les types les types les types qu'en est-il du défi idéologique pour le sens que l'on est porté par un métier c'est un mode et la migration avec une métrique et la croissance or on est sur une planète aux ressources et à ce moment-là on est sur une planète c'est de se dire par rapport à ça comment on construit un nouveau système sachant qu'on est porté par le nouveau outil un modèle voilà un modèle donc la barrière pour nous y c'est moi merci je reprends la question juste pour que tout le monde entende éventuellement la question porte sur le fait que au-delà du levier monétaire et du levier technologique il y a éventuellement un levier idéologique qui serait une condition pour enclencher une possible transformation je pense que c'est pour toi Gisabelle alors dans ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure je vous disais il y a des conditions les conditions de la bifurcation à mon sens elles sont de trois ordres différents il y a l'état d'esprit l'esprit le projet le projet de société l'idéologie donc en présence donc ça c'est dans la première condition ensuite il y a les conditions plus instrumentales les leviers le levier monétaire et le levier physique énergétique et puis le contexte qui permet de basculer l'instabilité qui génère en fait un changement dans les rapports de force dans les gains et les coûts au changement donc les aspects idéologiques que vous que vous soulignez il me semble appartenir en fait à la première condition à l'esprit dans lequel la bifurcation peut s'opérer il faut effectivement qu'on ait finalement un esprit de sobriété qui s'impose une volonté d'être bien avec moins pour que cette bifurcation vers un modèle social écologique puisse s'opérer donc il faut changer en effet il faut qu'il y ait ce changement idéologique et ça je pense que pour le coup c'est pas une bascule du jour au lendemain c'est quelque chose qui infuse assez lentement moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin c'est pas une question d'idéologie c'est une question de morale et d'éthique on est passé par là je vous rappelle quand même qu'il y a eu l'esclavage on a supprimé l'esclavage c'était pas évident en 18ème siècle la France renonce à ses colonies canadiennes pour garder Saint-Domingue une île des Antilles un continent immense et pour une petite île pourquoi ? parce qu'il y avait du sucre et des esclaves c'était la richesse la richesse c'était les gens qu'on prenait de chez eux et qu'on tuait etc on est sortis de là on est sortis de là parce que il y a eu un problème moral il y a des gens qui ont dit c'est pas bien on peut pas vivre du sang des autres il y a eu des campagnes il y a eu des lobbies il y a eu des trucs extraordinaires on a réprimé la révolution mais on y est arrivé il y a eu bien sûr on peut dire des raisons économiques etc mais fondamentalement quand on a abonné l'esclavage on a cru beaucoup de gens l'ont fait pour des raisons éthiques donc on peut y arriver et on peut vaincre et je pense que la situation climatique actuelle avec une injustice très profonde entre les riches et les pauvres les nations du nord et les nations du sud c'est une situation du même ordre c'est juste pas possible et à cause de ça il y a des gens qui se lèvent et finalement on peut y arriver en dépit des lobbies et l'exemple de l'esclavage est là pour le montrer merci tu voulais intervenir aussi je peux mais sauf si il y a des juste ça brillait pas et puis ensuite on reprendra la question de monsieur et puis monsieur très rapidement pour ajouter à la question de l'idéologie il y a aussi le problème des imaginaires en jeu et notamment des imaginaires du temps ce que montrent les historiens c'est que au fond au 19ème siècle qui s'est mis en place ce qu'on appelait un régime d'historicité moderne c'est à la façon dont on liait passé, présent et futur qui était organisée d'une certaine manière le passé s'éloignait le présent était là et puis on avait une grande ligne du futur ce rapport au temps là question de la révolution industrielle enfin des révolutions françaises et autres il s'est effondré depuis les années 1980 on est dans un moment qu'on dit plutôt présentiste aujourd'hui on va de moins en moins dans le passé mais qu'on a dépassé les années 50 on a l'impression que ça préhistoire on a une très grande difficulté à se projeter dans l'avenir on est complètement obnubilé par le présent et cet imaginaire là qui fait partie plutôt des contraintes qui est extrêmement puissant gêne la capacité de penser un changement radical ou dans la durée donc il faut aussi prendre en compte c'est pour ça que les historiens travaillent aussi beaucoup sur la question des imaginaires temporels parce que c'est aussi un des leviers puisqu'on parlait de ça face auquel on est confronté aujourd'hui on a du mal en réalité à croire possible à un changement parce qu'on est dans un rapport au temps qui ne va pas très loin ni dans le passé ni dans le futur donc c'est un des autres leviers sur lesquels il faut probablement travailler monsieur puisqu'on est paré de la règle quel rapport entre la bifurcation et celle de la révolution est-ce que pour vous la bifurcation remplace la révolution dans les temps contemporains la question c'est est-ce que la bifurcation remplace la révolution alors ma réponse c'est non mais je vais vous expliquer pourquoi dans un instant donc tout d'abord une révolution c'est un changement brutal de régime qui s'accompagne d'un désir d'une transformation profonde des rapports sociaux politiques et économiques donc du coup c'est un événement qui va générer à la fois des transformations concrètes et des transformations dans les esprits il peut avoir un effet ou non sur une bifurcation de longue durée on va reprendre la révolution française par exemple on peut considérer que la révolution française a eu un effet de très longue durée sur nos imaginaires politiques même la pensée de la démocratie libérale de l'idée que les individus sont libres et égaux en droit et que effectivement l'esclavage est une honte morale ce qui n'était pas pensé comme tel auparavant en matière économique ce qui m'a montré Thomas Piketty par exemple la révolution française n'a pas été une bifurcation sur la question des inégalités sociales au contraire ça a renforcé ce qu'il appelle la société propriétariste donc il y a l'événement historique et l'ensemble des expériences auxquelles il donne lieu et cet événement historique va avoir des effets sur les trajectoires dans certains domaines plutôt que dans d'autres donc la bifurcation elle signale plutôt un changement de trajectoire donc ça peut se faire soit par une révolution soit par des décisions politiques lentes soit par des mouvements beaucoup plus lents qui finissent par avoir une inflexion il y aurait un double risque en fait c'est de réduire la révolution à la bifurcation alors que ça le déborde littéralement en termes d'imaginaire et d'espoir et de réduire la bifurcation à la révolution puisqu'en réalité ce qui va entraîner des bifurcations ça peut être soit une révolution soit un ensemble de transformations soit des mesures concrètes qui sont prises donc je pense qu'il faut maintenir un petit peu un décalage entre les deux merci monsieur ah bah parfait madame c'est plutôt une question pour un petit peu supérant vous avez parlé de revenus monétaires vous avez parlé un peu de cette monnaie magique qui viendrait financer le développement durable et l'écologie quelles sont les limites ça paraît si simple alors la question porte sur la monnaie magique qui permettrait de financer la transition la transition écologique et les limites les limites de cela alors premier élément de réponse la monnaie en soi c'est magique d'accord tout processus de création monétaire au fond est en soi assez magique c'est à dire que le pouvoir de création monétaire des banques et plus particulièrement celui des banques centrales bah oui c'est un pouvoir c'est un pouvoir assez magique c'est simplement une forme de de jeu de jeu d'écriture mais la caractère alors le jeu d'écriture pour les banques c'est tout le monde le sait les crédits font les crédits font les dépôts de même que les prêts de la banque centrale font les réserves des banques à la banque centrale le si vous voulez ce qu'il y a de caractéristiques dans dans la monnaie dans la monnaie bancaire c'est que en dépit de ce caractère magique il y a une contrepartie d'accord cette monnaie est encastrée est encastrée dans la dette c'est à dire que on accède à la monnaie par un crédit et on doit rembourser cette monnaie c'est en ce sens une monnaie temporaire d'accord je vous ai dit tout à l'heure au fond la monnaie a déjà commencé à se désencastrer de la dette quand les banques créent de la monnaie pour acheter des titres et bien celui qui a reçu la monnaie de la banque en échange de sa vente de titres n'est pas endettée vis-à-vis de la banque donc c'est une autre contrepartie financière qui prévaut ici la contrepartie financière c'est la détention au préalable d'un titre d'accord pour déclencher en fait cette création monétaire pourquoi est-ce que ces formes de monnaie pourquoi est-ce que ces formes de monnaie là ne sont pas adaptées à ce dont on a besoin pour financer la transition écologique parce que le projet précisément ce n'est pas de développer le domaine de la marchandise le domaine marchand la monnaie bancaire c'est le levier l'institution de la sphère marchande c'est ce qui a permis l'expansion de la sphère marchande là ce qu'il nous faut en fait pour bifurquer et bien c'est plutôt développer la sphère du non marchand c'est réalisé alors bien sûr tout ça cette bifurcation repose aussi sur comment dire des renoncements il y a à la fois des renoncements et des choses qui n'enclenchent pas de coût mais il y a également toute une masse d'investissements nécessaires pour développer les énergies renouvelables pour réaliser des programmes de rénovation thermique alors dans tout cela il y a plein d'investissements qui présentent des caractéristiques tout à fait adaptées à des financements traditionnels et à la monnaie donc traditionnelle parce qu'ils ont un profil de rentabilité qui va bien ce qui est rentable c'est tout à fait finançable par de la monnaie par de la monnaie bancaire ou par de la dette par de la dette de marché en revanche ce qui n'est pas rentable et bien ça doit être financé autrement d'accord ça doit être financé autrement par une création de monnaie sans contrepartie financière c'est en cela qu'une monnaie sans contrepartie financière une forme de monnaie dont est en fait si vous voulez le levier indispensable de la réalisation de dépenses non rentables dont on a besoin pour réparer pour réparer la nature pour effectuer cette transition cette transition écologique vous me dites quelles sont les limites les limites de cela et bien c'est effectuer si vous voulez décider de cette création monétaire dans un cadre suffisamment démocratique c'est à dire qu'on ne peut pas en effet laisser cette décision exclusivement à la banque centrale qui est une institution qui n'est pas élue et je pense même qu'il serait extrêmement dangereux en fait de donner ce pouvoir de création monétaire sans contrepartie financière à l'état comme le voudraient par exemple les théoriciens de la monnaie moderne il faut un cadre institutionnel approprié un cadre de gouvernance qui inclut toutes les parties toutes les parties prenantes voilà les limites sont là les limites sont dans la gouvernance à mettre en place après est-ce que tout cela pourrait déboucher sur un excès de monnaie puisque ça introduirait une monnaie finalement une monnaie permanente alors bien sûr qu'il faudrait créer cette monnaie en rapport avec les besoins qu'on en a et pas la créer de manière excessive et ensuite réguler cette quantité de monnaie mais tout ça ça s'appelle en fait une politique monétaire nouvelle génération c'est quelque chose de tout à fait envisageable merci est-il d'autres questions oui allez-y allez-y pensez-vous que la bifurcation est une solution la bifurcation de l'économie est une solution pour réduire les inégalités sociales et écologiques de l'économie merci donc la question c'est est-ce que la bifurcation des économies permettrait de résoudre les inégalités sociales en fait évidemment je vais laisser parler mes collègues mais en fait ça dépend du type de bifurcation qu'on fait vers quoi et ça dépend du modèle vers lequel vers le modèle de société vers lequel on veut se diriger est-ce que c'est faisable je pense que c'est assez largement une question politique je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite oui tu veux intervenir là-dessus merci beaucoup alors moi je suis l'historien non pas l'économiste mais je répondrai à deux choses d'une part cette bifurcation économique ce sera forcément une bifurcation également sociale politique c'est-à-dire que les domaines ne sont pas séparés entre l'idée au fond que l'économie vivrait en vase clos et que les contextes sociaux et politiques seraient un peu étrangers c'est aussi une construction idéologique en un sens un des grands enjeux pour toute une série de travaux c'est de réencastrer l'économie dans le social et le politique mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y aurait pas de bifurcation économique sans modification les accompagnants ensuite deuxième temps ça a déjà eu lieu au fond c'est un peu l'argument je parlais tout à l'heure de Thomas Piketty mais dans son livre sur l'égalité c'est un peu son argument de dire que dans les années 20-30 avec la mise en place des états sociaux alors qu'ils n'étaient pas tous vraiment démocratiques c'est un problème mais que la mise en place d'états sociaux qui prenaient en charge une série de plus en plus amples de fonctions sociales a entraîné une baisse mesurable des inégalités et qu'elle réaugmente depuis les années 80 avec la baisse de ces états sociaux donc d'une certaine manière des précédents historiques qui existent en tout cas c'est son argument je ne sais pas ce qu'on pense les économistes mais des précédents historiques qui existent qui montrent des conditions envisageables de ce problème là juste un mot pour compléter la transition la transition écologique doit être une transition juste en fait si elle devient si elle devient injuste elle ne se fait pas donc je crois qu'il ne faut absolument pas opposer précisément la fin du monde et puis la fin du mois il faut faire en sorte que les actions entreprises contre contre la fin du monde permettent à tous également de mieux boucler la fin du mois donc il faut lier complètement les deux sujets de transition sociale et de transition écologique parce que si on ne les lit pas et bien la transition écologique est impossible l'exemple des gilets jaunes est tout à fait emblématique de ça je crois oui si vous voulez penser à la transition écologique songez au paradigme 50-10 c'est à dire que 50% disons 50% des émissions sont dues à 10% des personnes dans le monde les 10% les plus riches et ça quels que soient les pays je veux dire les riches dans les pays pauvres sont aussi responsables que les riches dans les pays riches donc 50% des émissions sont dues à 10% les plus riches et dans le contraire aussi les 50% les plus pauvres sont responsables de 10% des émissions donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'attaquer aux émissions si on ne prend pas des mesures pour cibler ceux qui sont les plus responsables il y a très clairement une relation entre les deux ensuite évidemment la solution qui apparaît la solution de redistribution de richesses sans traiter la question écologique n'aurait pas de sens non plus parce que évidemment si on redistribue de l'argent des riches vers les pauvres mais que les pauvres ne veulent qu'une chose c'est consommer ce que les riches pourront consommer auparavant on aura exactement la même quantité de pollution voire plus étant donné les tendances à consommer qui peuvent exister donc ce n'est pas du tout deux problèmes à traiter séparément c'est vraiment deux problèmes à traiter de manière intégrée il y a une question disons d'acceptabilité politique on en a parlé les gilets jaunes étant le symbole de la difficulté potentielle d'acceptabilité politique mais il y a aussi une question de construire un modèle de société dans lequel on ait envie d'aller parce que c'est vrai que l'écologie est présentée aujourd'hui souvent comme quelque chose de répressif et pas comme une proposition de société alors c'est là qu'il faut beaucoup de gens ayant une imagination suffisante pour donner envie de faire ce qu'ils proposent et ce n'est pas une chose évidente parce que justement on est tous collés dans le présentisme dont parlait Quentin de Luhermose à la suite de François Hartog présenté ce qui fait que nous avons tendance à penser que notre situation présente est la seule possible on a une très cravante difficulté à s'extraire de cet imaginaire mais c'est néanmoins ce qu'il nous faut alors vous avez peut-être l'impression que finalement il n'y a pas tellement de problème puisqu'on est tous d'accord apparemment et je n'ai même pas entendu beaucoup d'expressions hostiles dans cette salle même si elle existe peut-être mais en réalité les choses ne sont pas du tout aussi simples c'est-à-dire qu'il y a deux grands groupes sociaux qui peuvent s'opposer à ce dont nous parlons le premier c'est la tendance à la à la continuité avec réformes lentes alors c'est toujours plus sympa a priori de faire des réformes lentes et progressives plutôt que radicales et de ruptures mais à force de différer et bien l'urgence devient de plus en plus grande et donc en fait on est amené à des risques d'avoir des ruptures de plus en plus fortes souvenez-vous des équilibres présentés par Ivar-Eckland et par et ça c'est donc la tendance à la continuité avec la réforme graduelle en quelque sorte évidemment elle est plus attirante mais avec le risque d'être trop lente et trop graduelle et donc on se demande s'il ne faut pas avoir plus clairement un changement plus net puis l'autre chose qui en France est très peu présente mais qui existe notamment aux Etats-Unis et qui existe donc dans des pays qui ont un poids politique majeur et qui donc sont en mesure de bloquer l'évolution des autres pays c'est qu'il y a des pays dans lesquels on ne veut rien faire avec des groupes sociaux et politiques influents qui pensent que nous on s'en sortira parce qu'on est riche en gros on mettra la clim et si les autres meurent c'est leur problème ils n'ont qu'à s'enrichir et cette tendance-là elle n'est pas nulle elle n'est pas nulle du tout en France on l'entend très peu mais il y a des endroits dans le monde avec des gens puissants qui pensent ça et qui sont en mesure pour partie de peser dans les décisions et moi c'est une chose que je tiens à redire parce que on n'est pas dans un monde de bisounours il y a des gens qui pensent que oui c'est pas grave si les pauvres meurent avant c'était qu'ils soient esclaves maintenant c'est encore peut-être plus radical ou au fond un peu le même type de discours aussi avec beaucoup qui situent la solution dans la technologie uniquement voilà donc le discours le discours technologiste ou le discours dont tu parles se rejoigne au fond autour d'une forme d'inaction et de résistance et de résistance au changement il y avait une question est-ce que nous avons encore des questions de votre émane oui monsieur vous parlez du présentisme est-ce que vous considérez que ça peut être comme un verrou actuel pour influer une transition écologique oui alors la question c'est de savoir si le présentisme est un verrou actuel qui limiterait la possibilité d'une transition écologique ma réponse est oui alors comme Pierre Cé l'a rappelé c'est une notion que j'emprunte à un historien qui s'appelle François Arthog qui l'avait lui-même emprunté à un historien allemand à la limite on s'en moque mais ce qu'il faut comprendre surtout c'est que la lutte pour le changement climatique c'est aussi une lutte des conceptions du temps c'est-à-dire qu'on vit dans un système présentiste où le présent occupe beaucoup de place c'est aussi lié aux réseaux sociaux nos téléphones qui fait qu'on est constamment happé dans l'instant présent et ça gêne la possibilité de penser des transformations mais en réaction à ça toutes les propositions de transformation sont des réflexions sur le temps alors qu'elles soient radicales, lentes ou graduelles mais il y a quand même cette idée qu'il faut lutter contre l'omniprésence du présent si on veut pouvoir imaginer une transformation de plus longue durée donc dans les leviers de transformation ce sur quoi je voulais insister c'est de dire que nos imaginaires temporels font partie des leviers de transformation auxquels il faut s'attaquer et que c'est plus facile encore à dire qu'à faire parce qu'on a authentiquement si je vous parle du progrès aujourd'hui plus de personne va imaginer que dans 30 ans ça ira mieux qu'aujourd'hui alors qu'au sortir de la seconde guerre mondiale c'était l'évidence absolue on a vraiment en termes d'histoire des mentalités et on a eu un changement dans nos façons de penser qui est absolument majeur et l'histoire sert aussi à historiciser ça à dire que ça correspond à un certain moment de nos sociétés et que ça peut faire un effet de blocage oui tout à fait et il faut effectivement arriver à contrer en quelque sorte ce présentisme dont la solution est simple c'est ce qu'il disait tout à l'heure en fait il vaut mieux rien faire ou c'est comme ça ou nous on s'en tirera et les autres pas si on est dans la bonne position mais même si on est dans la mauvaise position on va dire bon de toute façon on n'a pas le choix c'est comme si le bateau avançait tout droit si on n'a pas des leviers intellectuels pour dire non cette situation peut se transformer c'est à dire penser qu'elle est le fruit d'un passé et qu'elle peut avoir un futur on n'aura pas de transition écologique je m'excuse de le dire mais on va tomber sur une question qui avait déjà été soulevée pour la première guerre mondiale qui est le rôle de la presse au moment après la première guerre mondiale Karl Krauss notamment dit c'est à cause de la presse qu'on a pu faire que des jeunes se massacrent dans les tranchées la critique des médias on l'a maintenant elle est présentiste par définition je ne vais pas revenir là-dessus mais j'ai dit c'est pour ça que certains d'entre nous on s'est dit que pour ces questions graves il faut non pas les laisser à la presse mais les enseigner donc il faut parler du climat dans l'éducation dans les lycées dans l'université et c'est ce qu'on essaie de faire merci monsieur je vais faire écho à ce qu'on va parler de continuité à un moment et je vais plutôt me tourner dans monsieur Eclan c'est-à-dire qu'est-ce que dans la théorie du flambe à l'écoute j'ai l'impression que c'est réellement une continuité pour passer dans l'état A et dans l'état B et par contre dans la théorie des catastrophes j'ai l'impression que c'est vraiment le passage d'un état singulier A vers un nouvel état singulier B donc savoir si justement cette différence est en réalité de continuité ou plutôt un changement d'état singulier à un autre état singulier bon le mot le mot état singulier n'est pas n'est pas bon ce sont des équilibres dans un cas comme dans l'autre ce sont des états qui sont stables etc ils ne sont singuliers en rien du tout si vous voulez pour voir ça dans le temps on avait construit des machines à catastrophes alors les machines à catastrophes bon j'étais limité j'aurais pu en apporter une mais la machine à catastrophe c'était un disque un rond qui pivotait il était attaché par un bout et on le tenait par une ficelle par un élastique suivant la manière et vous tiriez oui c'est ça vous avez un disque rond il est tenu par un élastique vous pouvez le construire vous même qui est fixé à un endroit du disque et vous il y a un autre endroit du disque vous avez une autre ficelle et suivant la manière dont vous déplacez la ficelle le disque suit et à un moment donné brusquement il bascule alors c'est clair que c'est ça dans un cas comme dans l'autre mais vous observez un changement brutal je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné plusieurs représentants concernés sur le rôle finalement des choix politiques pour exemple la situation dans la crise pour le construire de choix politiques et je me disais ce que ça pose par finalement la question de pourquoi nous ne sommes pas en mesure de faire des bons choix parce qu'effectivement on s'entend qu'il y a des erreurs importantes de toutes faites et on est dans une situation si on dit pour qu'il faut faire des choix comment faire pour que ces choix soient les moins mauvais possibles alors il y a une dimension assez critique très certainement et là on a assez de l'action si c'est des idées de lever de ce qui s'est assorti est-ce qu'il y a pas aussi une question et je crois que je me disais sur la temporalité est-ce qu'il y a pas aussi une question de tendance à privilégier le court terme élevé par les neurosciences par rapport au court terme est-ce que l'enjeu finalement ne serait pas d'arriver enfin à mettre en priorité le court terme plutôt que le court terme dans le champ politique tout le monde dit l'historien alors je vais répondre à la fin de la question parce que ça sera plus simple pour moi puis après j'en ai la première oui évidemment simplement on pense par court terme les scientifiques les neurosciences l'ont montré oui mais encore une fois il y a aussi des conditions sociales qui fait que la pensée à court terme va être plus ou moins importante moi je suis spécialiste du 19ème siècle au 19ème siècle on pense le monde à l'échelle des siècles avant et après c'est aujourd'hui qu'on a vraiment du mal à faire à penser en termes de trajectoire de longue durée mais toutes disciplines confondues il y a un sociologue très simple qui s'appelle Norbert Elias qui parle du retrait des sociologues dans le présent mais c'est le cas des économistes des sociologues des anthropologues même les scientifiques ont du mal à repenser les trajectoires y compris les historiens d'ailleurs repenser les trajectoires historiques dans la longue durée donc là il y a un travail aussi intellectuel et scientifique non pas à faire mais à refaire c'est à réapprendre et non pas faire comme avant mais faire d'une manière adaptée aux questions du présent et ensuite comme le disait Yves Oekland le transmettre aussi c'est à dire expliquer quel sens ça a d'aller réfléchir sur la longue durée d'une certaine manière la catastrophe écologique nous a obligés à redécouvrir des plages de très très longue durée donc c'est une transformation qui est en cours sur la question des choix alors vous avez raison on est prisonnier en tout cas pris dans des choix qui ont été faits dans le passé qui ont eu des effets de longue durée mais alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les bons choix est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage des mauvais choix du passé mais c'est que dans le passé les gens pensaient qu'ils faisaient les bons choix donc il faudrait commencer par se demander est-ce qu'on pourrait avoir un état de la situation correcte et voir quels sont les bons leviers qui ont été proposés par Jézabel Coupé-Souberan et s'entendre sur les idéologies et les imaginaires qui vont avec c'est ce qu'a rappelé Percé à l'autre cœur tout le monde n'est pas d'accord avec ça pour voir quel choix peut être fait et c'est un choix qui sera manifestement un rapport de force qui ne va pas se faire naturellement et donc du coup on rentre là dans l'histoire sociale et politique plus classique et on voit que d'un côté quand on discute là entre nous on est tous d'accord on voit à peu près les choses mais que dès qu'on va le mettre en pratique on va avoir une série de barrières qui vont se mettre en place comme ça a été le cas dans tous ces fameux choix du passé en fait les choix du passé ne sont jamais individuels c'est toujours des choix qui se font en fonction de contraintes qui vont peser après coup sur les choix qui ont été pris on est un peu dans une situation similaire aujourd'hui même si évidemment il faut la question de l'urgence du changement elle est évidente c'est ça qui coince un point complémentaire là-dessus et qui peut-être est un point très spécifique à la question du changement climatique c'est que c'est non seulement quelque chose qui nous force à repenser le long terme puisque en gros on nous dit si vous ne faites rien dans 50 ans tout le monde sera mort mais c'est seulement dans 50 ans il nous reste un petit peu de temps en réalité on sait que toutes les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui ont des effets très graves très rapidement mais il y a une autre dimension qui va qui est concernée par votre question c'est l'ampleur spatiale c'est-à-dire que ce ne sont pas des choix qu'on puisse prendre au niveau local c'est des choix en partie qui impliquent une coordination à l'échelle planétaire parce que si les gens font des choix de manière à résoudre les problèmes environnementaux dans un pays et que rien n'est fait dans les autres ça ne suffira pas donc il faut une coordination mondiale donc il faut que les différents groupes d'intérêt qui défendent des positions logiquement différentes à différents endroits soient amenés à discuter entre eux pour faire des choix collectifs selon des procédures qui aujourd'hui n'existent pas puisque on sait bien que les Nations Unies ne sont pas exactement une arène dans laquelle il est aisé de faire des choix s'imposant aux Etats-nations donc le problème du temps mais aussi le problème de l'espace qui font que ce sont des choix extrêmement difficiles d'affaires Juste un point sur l'espace du choix quand on veut tout faire finalement à une échelle mondiale à une échelle internationale le risque c'est aussi de ne rien faire en fait donc vouloir que tout se fasse à une échelle globale ça peut être un moyen d'installer l'inaction malheureusement je voudrais juste compléter sur la dépendance au chemin qui vient limiter dépendance au sentier dépendance au chemin à différentes formes de chemin et notamment la dépendance à notre chemin monétaire passé qui installe du conservatisme et qui limite les instruments que les autorités publiques pourraient mobiliser et je pense notamment aux banques centrales on est complètement dépendants de l'idée que par exemple les états ne peuvent pas se financer directement auprès des banques centrales doivent se financer en empruntant sur les marchés on est dépendant de cela ça empêche en grande partie me semble-t-il un financement de programmes ambitieux dans la transition écologique et vous voyez dans le verdissement de la politique monétaire même si la politique monétaire commence à verdir en faisant dépendre les titres pris en garantie dans les refinancements des banques de critères écologiques il y a quand même cette forte dépendance qui fait qu'on ne verdira pas la politique monétaire vraisemblablement jusqu'à permettre un financement direct des investissements dans la transition par la banque centrale donc cette dépendance évidemment installe un conservatisme très fort et donc le mot de la fin sera pour le mathématicien je voulais juste une fois de plus rappeler l'exemple de l'esclavage c'est-à-dire on y est arrivé là de nouveau c'était un gros problème qui était global je veux dire parce que si certains continuaient à faire de l'esclavage il fallait vraiment que tout le monde le fasse et ça a été fait et même à certains moments on a employé de la manière forte c'est-à-dire un navire britannique tiré au canon sur les négriers donc il y a eu 50 guerres civils de ces négriers pour ça mais on y est arrivé donc ça le fait que ça dépend des décisions politiques est une bonne nouvelle donc on y est arrivé historiquement on va y arriver ce coup-ci on va pas tirer au canon sur les 10% de riches qui sont responsables de 50% des émissions bon merci à tous il faut que nous rendions l'antenne comme on dit merci à tous 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 merci à tous